Quand on veut commencer à être un peu écolo, on a l'impression d'être au pied d'une montagne et que l'argument principal de celui qui n'a pas envie de faire l'effort d'être écolo, c'est de toute façon, c'est pas parce que moi je vais trier mes déchets ou c'est pas parce que moi je vais faire un compost ou c'est pas parce que moi j'arrête de manger de la viande que ça va changer la face de la planète. C'est pas mon spectacle qui va changer le monde, mais c'est une voix de plus qui dit ça, une voix qui a peut-être la chance d'être entendue un petit peu plus que d'autres voix. C'est une petite goutte d'eau de colibri sur l'incendie qui brûle la planète en ce moment. Au centre, on nous a raconté la légende du colibri. C'est une légende amérindienne. Et bien je vais vous la raconter. Un jour, dans la forêt, il y a un incendie de forêt, vu qu'on est dans la forêt. Et tous les animaux, ils ont tellement peur qu'ils s'enfuient ou qu'ils vont se cacher. Sauf le colibri. Le colibri, c'est un tout petit oiseau, gros comme une mouche. Et bien lui, il va à la rivière, il prend de l'eau dans son petit bec et hop, il va jeter la goutte sur le feu. Comment il a eu l'idée ? Ça, la légende ne le dit pas. Moi, je crois qu'il a vu un reportage sur les Canadadères. Et il fait des allers-retours, comme ça. Il prend la petite goutte d'eau et il va cracher la goutte d'eau sur le feu. Et à un moment, il y a un gros animal, comme un épipotame, un ronireros ou un chat, qui lui dit, mais c'est n'importe quoi, petit colibri. Tu crois que c'est toi, avec tes petites gouttes d'eau, ton petit bec et tes petites ailes, qui va éteindre le gros feu ? N'importe quoi, bou, bou, le colibri, il est trop petit. Et le colibri répond, je sais, mais moi au moins, j'aurais fait ma part. Et bien voilà, peut-être qu'on devrait tous être des colibris. Celle-là, c'est celle qui va te faire le plus, je pense. Et elle, on dirait un Apollon. Ouais, il fait vachement, il fait plus chaud dehors. Après, ça devient un peu de la superstition, mais en vrai, de s'échauffer le corps, ça ne paraît pas fou. Ça me paraît nécessaire, mais c'est des trucs que j'ai un peu hérité du sport. Mais je fais toujours du yoga, des étirements et tout pour réveiller le corps. Je fais des vocalises pour réveiller la voix. Et puis après, je mets un peu de musique et tout, on essaye de réveiller la bonne humeur. C'est lourd, hein ? Demain, quand je regarderai là, on s'en me vocalise, il y aura 500 personnes qui attendront. Elle est bien, cette chambre-héloge, mais elle met un peu le frac. C'est une création, putain. Tu vois, j'oublie complètement qu'on fait une création. Normalement, on va être dans un petit théâtre devant 150, 200 personnes. Là, on est en plein air devant 500 personnes, avec des lumières de partout et tout. C'est comme ça, qu'est-ce que tu peux jeter ? Je n'ai jamais joué à un spectacle comme ça. Même mon tout premier spectacle que j'ai créé, en fait, j'avais quand même 3-4 sketchs dans le lot que j'avais testé en première partie, mille fois. Là, ce spectacle-là, je n'ai strictement rien testé. C'est comme mon Monte-Canry, mais de deux heures. C'est un peu comme si tu te mets en haut d'une gliste noire. Et puis, il y a une gliste noire de deux heures. Et puis, je le vois. Et puis, là. C'est ça qui est, il y a un gliste noire excitant. C'est bien de parler en gros, je prends un petit exercice de diction. On va travailler. Ça, c'est mon outil de travail pour aujourd'hui ? Non, ce n'est pas vrai. Enfin, si, peut-être que je vais me baigner quand même parce que la piscine est à côté. Donc, on peut joindre l'utile à l'agréable. Mais là, on va rejoindre Eric Metteillet, le metteur en scène. Suite au filage d'hier, on se rend compte qu'il y a des petits endroits qu'on doit resserrer un peu dans le texte, d'autres intentions de jeu. Donc, on va mettre tout ça en place maintenant, cet après-midi. Nous sommes la veille de la première. Salut ! Je n'ai pas de problème à couper. J'ai des petites sensations de longueur ou de redite, mais est-ce que c'est ça qui fera rire ou est-ce qu'on s'est fait plaisir sur des grandes phrases ? Tu vois, c'est ce qu'on avait coupé après l'Apollo. Maurice, on lui en a coupé plein parce que comme on se dit que c'est le vieux théâtreux, il faisait des grandes phrases et tout. Bon, finalement, on est arrivé en une phrase, on a la même impression. Élargie, il ne nous faut que des personnages qui sont, voilà, oh oui, j'ai joué, machin. On écoute ce mec avec aucun problème. Mais là, il nous raconte un passé qui est un passé personnel à lui. On a besoin, tous tes personnages pensent que tu es loin et qu'on a besoin de ton énergie. Alors, mon petit bonhomme, ah, Maurice, ça va, Maurice ? Ah, 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 maurice, 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 c'est maurice. Non, c'est des tonnes déjà, là. Non, mais oui, c'est maurice. C'est des tonnes, ça va, mais plus. Non, mais il est sincère. Oui, oui, mais ça, ça va, tu ne veux pas plus que ça. Non, non, il a son énergie, voilà, oh, j'ai joué là, c'est extraordinaire. Oh, moi, j'adore. Il n'y a pas de, la psychologie est dedans, mais. Je comprends. Ils sont tous, ils sont tous, ah, non, 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 ah, non, bah, je ne le ferai pas, ça va le prendre là, oh, oh, alors, mais, donne ça. C'est une étape qui était nécessaire pour élargir un peu le jeu et baisser un peu l'énergie pour ne pas être dans la précipitation, mais je pense que maintenant, là où j'en suis avec les personnages, je peux, je dois pouvoir réinjecter ça. Et en gardant ça, en gardant les temps. Oui, c'est ça. Ce que tu peux te rajouter, c'est ça, c'est te rajouter le jeu de, je prends possession du lieu, du théâtre et tout ça, je me le ramène à moi et je ne, je ne suis jamais, la psychologie existe, mais la psychologie de clown. Mais, oh, 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 cette salle. C'est rassurant d'avoir quelqu'un comme Eric à mes côtés, parce que déjà, parce que je l'ai vu sur scène à de multiples reprises et surtout dans un monde fou qui est exactement la même forme que ce spectacle-là, donc je sais, il sait vraiment de quoi il parle. Et comme on a le même genre d'énergie, presque d'univers et tout, je suis, je, je, voilà, les endroits où il se dit, tiens, là, peut-être il y a une longueur et tout, je sais qu'il y a peu de chances qu'il se trompe. Bon, après, tout le monde peut se tromper, on aura, on aura la, on aura la vérité demain, mais, mais voilà, quoi. Je dois être comme un chirurgien, me dire, je n'ai pas, je ne suis pas en train de, je ne dois pas avoir le scalpel en faisant, ah là là là, monsieur, c'est vachement grave ce que vous avez. Non, moi, je dois avoir au moins le côté de dire, on est pragmatique, on va regarder ce qui va pas, ce qui va, etc. Je suis l'œillet extérieur. Je ne serai pas dans le doute, je serai mort d'autre, j'aurai un énorme doute. Parce que c'est, on ne peut pas faire autrement, c'est impossible. C'est la base même, le gars qui monte sur un plongeoir à 25 mètres de haut et qui n'a pas de doute de ce qui va se passer, c'est un gars dangereux. Il faut que je mette Florent dans une urgence tout de suite, tout le temps. Lui, il joue sa vie là. Bon, on va faire le cri de guerre parce que là, ça va me détendre. Allez, on y va, d'accord ? Oui, bah, si tu veux, oui, ok. On va tous les machins, on va tous les machins, on va tous. Donc, ça veut dire que même l'urgence de Florent, là, dès le début, en fait, quand Jean-Claude s'est barré et qu'il commence à dire merde à tout le monde, il y a le début. Donne-moi les mains, mon petit, ah putain, j'ai le trac Jean-Claude, putain, j'ai un putain de trac, c'est pas possible. Ça, tu veux, je peux le... Ah oui, oui, tout le temps. Je voulais dire une chose, Florent. Oui, bah, je t'écoute, vas-y. Eh bien, tu sais quoi, la banane, la bâtre à va-sucre, c'est pas mal, putain de merde, je ne comprends pas, il a des noms, lui, je t'envoie les infos, tu es toi qui choisis là-dedans, c'est, disons, tu leur dis, il s'arrête de s'appuyer sur les projots parce qu'il y a tous les fils quand même, ils sont en âge, oui, oui, d'accord, je leur dirai, c'est peut-être ça, tu vois, un truc plus petit, un truc qui se passe en coulisses et non pas sur scène. Ah bah, Florent, franchement, je voulais te dire que la bâtre à va-sucre, oui, qu'est-ce que tu veux me dire sur la bâtre à va-sucre ? Eh bien, la bâtre à va-sucre, ça, c'est un peu bizarre parce que tu comprends. Moi, je rentre dans le texte, mais je voulais te dire, la bâtre à va-sucre, oui, je t'écoute, eh bien, c'est pas mal, c'est-à-dire, moins tu disais le délai, plus tu auras un, je veux te dire, la bâtre à va-sucre, oui, je t'écoute. Oui, alors, Florent, ce que je voulais te dire, c'est que la bâtre à va-sucre, franchement, oui, je t'écoute, Benoît, c'est mieux que la banane, voilà, c'est ça que je voulais dire, hein, voilà. Jean-Claude, la pagaie, elle est pétée, elle est pétée, la pagaie. Ah bah, ça, je t'ai prévenu avec ton obsession de me faire perdre les accessoires de produits de récupération, mais là, c'est de la merde, je peux le faire en une réplique, mais... Ouais, bah, tu, planté, tu seras pas planté parce qu'effectivement, on t'a... Ouais, ouais, je comprends, ok. Là, prends le truc, puis tu es... Donc, tac, c'est parti, crac, crac. C'est ça, la pagaie, elle est pétée, Jean-Claude, elle est pétée, la pagaie, alors, comment on fait ? Ça, comment on fait ? Tu m'aurais laissé la faire en plastique à l'ancienne, comme je t'avais dit, elle aurait pas bougé, ta pagaie, elle me fait chier. Mais c'est ça, le problème, elle est en plastique, Jean-Claude, je suis déjà allé, je cherche, je cherche, je veux le rajouter, mais l'aide, ouvre-toi. Non, mais, et après, il y en a partout, je veux dire, dans l'eau qu'on respire, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, dans les aliments qu'on mange, partout, 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 partout. Excusez-moi, Florent, je suis en train de t'engueuler, là, je suis en train de t'engueuler, oui, oui, je vois, mais écoute, j'ai essayé. Là, tu peux te permettre ça, comme déplacement, ça fait, ouais, il y en a partout, il y en a, il y en a partout, mais non. Mais non, mais ce que je dis, c'est, tu me fais rire, là. Non, mais écoute-moi, écoute-moi ce qui se trouve. C'est jusqu'après, attends, je réfléchis juste pour la suite, quoi. Vas-y. la suite c'est qu'il faut quand même que je lui ai donné une nouvelle pagaie ou pas soit on peut oublier ça sinon je donne je suis dans une nouvelle pagaie et ce moment là quand florent finit finit par lui dire tu sais que tu sais que chaque semaine tu engurgis de l'équivalent plastique d'une carte bancaire tu sais ça jean claude alors alors ça pourrait être après c'est après lui avoir donné la peut-être j'espère que j'ai suffisamment les personnages et l'histoire dans le corps pour pouvoir avoir des endroits où je peux un peu improviser des fois ça se met dans un coin de la tête et ça ressort au moment voulu si tout se passe bien ce soir bon ben voilà et bien merci 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 kenny voilà attention à tous là on va passer au tableau suivant voilà oh là là mais florent écoute non mais c'est pas possible enfin là c'était cool là bas la vache voilà là t'as un petit niveau de retour ouais ouais on va bien sûr Demande un truc à eric quand même les modifs s'il se souvient de toutes les modifs qu'on a fait cet après mais si je les oublie est ce qu'il veut pas peut-être m'interrompre juste tu vois ce serait con de je me laisse tout trop bien en tête mais oh elle va bien se passer cette première d'accord ok tiens bien travailler ça fait des mois que tu travailles dessus et elle est super un comédie musicale écolon d'accord le théâtre mais que je suis tellement heureuse de jouer ce rôle comique tu comprends oh la la les petits poulets attention d'autres l'eau allez merde 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 non 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 le contact physique est pas obligatoire 30 intermittents à 300 euros par jour x 50 représentation ça fait 450 mille euros de salaire on va sauver le monde on va sauver on va sauver le monde ouais allez merde à tous Là il faut me faire un noir plus tôt que j'aille boire un coup Mais sinon on t'entend très bien oui t'as essaie de pas te préoccuper est-ce qu'on t'entend ou pas non non c'est pas ça c'est que ça avec d'un coup naturellement tu te mets à pousser là je sens que ça Excusez-moi là il faut basculer hein Florent tu te souviens qu'il y a le duo romantique ouais 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 putain euh Qu'est-ce qu'est-ce qu'on avait dit là putain ça c'est la sortie de la scène C'est la fameuse où tu te disais je vais me planter Voilà et ben c'est fait Putain je sais plus tout ce qui me prend Je suis pénalité là il faut que je lis que je filme voilà On va voir mieux On va voir mieux on va voir mieux Il faut qu'on arrête l'arrosage automatique. Non, mais il n'y aura pas de l'encheur piloté. Tu croyais que c'était la machine à fumer ? Non, non, puis même, il faut l'arrêter, parce que là, il y a des gens, il faut venir en cirer là-bas. Ah, ça s'est déclenché pour nous. C'est que des bretons qui sont là-bas. Je me suis fait un délire, j'ai dit, mais peut-être qu'en fait, on est demain, enfin, on est après-demain. Il y a vraiment les gens, et ils ne rient pas. Et c'est un naufrage. Et j'ai eu un moment, en plus, je sentais que je gueulais, donc j'avais l'impression que j'avais l'air de partir. Je me suis senti hyper isolé. Tu es peut-être soirée. Non, mais je ne sais pas si on va pas. Tu te sens isolé par le bruit, par l'espace, par pas de gens, par le micro, le machin, tu es seul au monde. À un moment, j'étais là, pas les rires, pas tout, je me suis dit, mais c'est une catastrophe. Et puis la voix, le machin, et puis après, je me suis... Parce qu'au début, je m'amusais comme un fou. Mais à un moment, on s'est tous barré aussi. Oui, mais c'est possible. À un moment, on est allé s'occuper du gaz à l'eau. Alors, je peux te dire qu'effectivement, les rires qui sont là, à la rigide, je ne les entendrais jamais. Il faut que ces tensions-là existent tout le temps. Il faut couper. Ça n'a rien d'aller faire deux heures et quart à la première avec des endroits où on a déjà des sensations de longueur maintenant. Quoi qu'il arrive, ça veut dire que ça fera deux heures et quart. C'est vrai que c'est un peu longuée, quoi. Mais... Après, c'est longuée, on ne sait rien. Non, en fait, si tu veux... Les gens ne s'emmerdent pas, tout va bien. C'est ce qu'on s'est dit quand on a coupé avec l'actuel Philippe, c'est que... De se prendre un morceau, on dit sans le vire, ça fait un peu chier à cette étape de travail parce qu'on a peur de virer le pas le bon truc. T'es d'avis de laisser quasiment comme ça et de tenter même une première de 2h15 pour vraiment juger correctement ce qu'on va enlever. Parce que là, tu t'amuses à couper là maintenant. J'ai un petit doute sur... Presque pas tout le personnage de Samantha, mais qu'est-ce qu'elle amène réellement à ses interventions. Tu vois, est-ce que le fait qu'elle soit défoncée... Emelich, Le Poupe, le machin, est-ce que ça, vraiment, c'est un grand moment, bon, je pourrais le faire sauter, tu vois, là, maintenant. Parce que sinon, on va passer à 2h1. Il faut que tu arrives à trouver des trucs très très brefs qui sont systématiquement... Par contre, putain, cette annonce de l'arrivée de Catherine, quand même, pourquoi... Ça, c'est nous qui l'avons écrit, mais pourquoi Jean-Claude, il sait qu'elle va arriver ? L'ours, l'ours, c'est... Non, c'est Jean-Claude qui annonce, mais je fais l'entrée de Florent. Non, donc, il faut que tu trouves à ce que ce soit un gestuel. Un truc gestuel. Donc, je vais m'y recoller, hein, mais je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est un truc que je fais tout seul ou est-ce que c'est un truc qu'on se fait à deux ? Ça, c'est toi qui me dis... Non, ils sont où, les deux autres ? Ils sont à... Mathieu et Philippe, mais... Non, non, ils arrivent le soir. Ils arrivent à 18h. D'accord, mais il y en a un, il est toujours en Grèce, et l'autre est... Non, non, ils sont à Paris, là. J'ai écrit le texte avec eux, hein. On a écrit à trois... Vraiment, à six mains, je ne sais même plus qui a écrit quoi. De toute façon, c'est des micro-coupes, et c'est surtout des répliques d'urgence, d'une vanounette, tu vois, c'est... Si on se dit, Florent, il est en colère quand il rentre du paddle, et on rajoute, putain, le mec qui fait le requin, il m'a quand même croqué le pied, putain, tu lui diras d'arrêter, parce que c'est complètement con. Je ne veux pas qui ça va gêner. Ah, vous voyez, il y a de la régie, là. Je vais faire un petit thé gingembre miel, après, je vais faire des inhalations, après, je vais laver mon nez, après, je vais prendre les gouttes du bol shoy, un petit peu de gingembre, voilà. Je vais mettre ça dans mon petit truc, puis voilà. Voilà, comme une vieille personne. Ah, on est loin de Mick Jagger, hein, ou de Keith Richards. Bah, c'est dur, putain, franchement, là. T'as beau te dire... T'as beau te dire que t'es quand même entouré, j'ai une sacrée équipe autour de moi, quoi, tu vois. Donc, tu te dis quand même... Tout le monde ne peut pas se tromper, c'est pas possible. Si tout le monde dit quand même que ça tient la route, c'est que ça doit être le cas. Et puis, tu te dis, il y a aussi des projets où t'as toute une équipe de bons qui se sont plantés, ils se sont trompés tous, et puis ça a été... Et ça n'a pas marché, quoi. Donc là, tu te dis, putain, c'est fou. Ça y est, j'ai le truc dont je rêve depuis tant d'années. Donc, c'est mon petit joujou, c'est mon rêve. J'ai envie de, voilà, d'avoir Eric qui fait la mise en scène et qui me donne les conseils qu'il me donne. Et je me dis, putain, ça y est, je fais tous les personnages en même temps, sur, hop, un changement de regard, un changement d'attitude, comme Cobert et tout, comme Eric, parce que j'ai vu Eric sur scène aussi. Et donc, c'est ça, moi, c'est pas le fait de passer un cran au-dessus, mais si, de toute façon, ce spectacle-là, en tout cas, est plus... Sur le papier, il est quand même un cran au-dessus de mon précédent. Ce soir, je fais le filage, je fais deux mini-impros, j'entends que quelqu'un ricane, mais ça a été une... C'est un chute d'oxygène, quoi, tu vois, c'est vraiment, on est tellement des animaux... On marche au rire, c'est comme ça, c'est le rythme du spectacle, c'est des rires, des vannes, des machins et tout. Bon, on en a besoin, quoi. Donc, là, de ne pas entendre rire et de jouer. Et puis, en plus, le spectacle, j'ai fait des filages dans le garage de mes parents, j'ai fait des filages dans ma chambre, j'ai fait des filages là, dans la salle d'à côté. J'en ai fait de partout. Donc, là, maintenant, de le faire là, sur scène et tout, il va falloir... C'est sûr qu'il faut jouer, maintenant. Malade, quoi ! Hello, hello, moi, je m'appelle Maxence et je suis écolo depuis le jour de ma naissance. Coucou, ça va ? Tu ne veux pas signer ça ? C'est une pétition contre la pollution. Ça ne m'intéresse pas. Eh, eh, je crois bien qu'on se connaît Juste une petite signature Pour sauver la nature Salut, salut, moi, je m'appelle Maxence Si je t'arrête dans la rue C'est pas ce qu'il y a d'urgence C'est pas ce qu'il y a d'urgence Maxence Va me faire le plein d'essence C'est le gros 4-4 là-bas Intérieur, peau de pendeur Non mais là, les gens arrivent Ils puissent quand je vais me barrer Très vite pour l'idée Qu'est-ce qu'il est là ? Il est 18h déjà ? Il faut qu'on se voit, hein ! Là, je me dis, mais pourquoi On est partis dans cette forme-là Et tout, c'était si simple de venir Charles me dit qu'il est comment à la flau Bah je t'ai dit, il est en train de se dire Qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Pas possible de faire des trucs pareils Putain, je me suis allé à 8h face à ça Puis je fais hi 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 Je me suis niquée la voix Donc là, je commence, je tourne dans la chambre Comme ça, je suis trop con Pourquoi j'ai fait ça ? Genre, je fais en plébacier à soir Et tout Puis je téléphone à 9h Et puis à 9h, je dis, mais il faut que je redorme Pendant, je faisais des respirations, la musique Tu faisais des petites manches en levant comme ça ? Non, je suis arrivé à m'endormir quand même J'ai une très bonne technique, là Ouais, je connais C'est de la kryptonite Si tu viens de krypton, c'est très mauvais Et si tu n'as pas de krypton, c'est très mauvais Merci photo Allez, allez, hein Je la laisse là, comme ça Ouais, la coutume, c'est que le jour de première Tu fais des petits cadeaux à toute l'équipe Tout le monde se fait des cadeaux Des petits cadeaux de merde Ou selon les moyens, bien sûr C'est pour ça que moi, je n'ai rien à faire Et toi, tu restes... Tu restes tout le temps, toi ? Tu restes tout le moins à Toulouse ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fasse un suivi du chantier quand même ? Merci C'est bien beau de dire on lance le truc et puis après on se barre Merci Mathieu de rester à toutes les représentations Ce qui est terrible, c'est qu'on n'a plus la main sur rien C'est ça qui est dur Moi non plus C'est qu'on a retiré les roulettes du vélo Puis le petit parc sur la route s'éloigne de nous Et on ne sait pas s'il va tomber ou s'il va faire une roue avant J'espère la roue avant, je ne te cache pas Non mais c'est terrible C'est vraiment... On n'est plus actifs sur rien Donc on va être par la suite, on voit le spectacle On ne peut pas réfléchir Mais un soir de première Il a toutes les cartes qu'on a créées ensemble On sera content en 23h Qu'est-ce que t'en penses ? Je ne sais pas ce que tu dis moi Je ne sais pas ce que tu dis moi Oui d'accord Philippe me disait Est-ce que je dis putain si j'ai un trou Par contre il y a vraiment personne qui peut me rattraper Et là tout à l'heure quand je suis allé faire mon filage Je me suis foutu l'ordi quand même dans un coin Et à un moment j'ai eu un trou J'y suis allé, je le fais vite défiler C'est vraiment si tu as un énorme... Parce que je t'ai expliqué Surtout avec ça Tu ne prends pas le temps de descendre dans l'endroit où tu as la merde Tu n'es pas dans l'état de faire... La seule personne qui peut te faire C'est quelqu'un qui suit Non mais je veux être sûr que si j'ai un petit trou Je me démerderais tout seul pour faire machin Si d'un coup je suis vraiment perdu Mais par contre sur scène, assume le truc Parce que si demain, la prochaine fois t'as merdé Si j'ai un petit coup, je vais pas faire la vérifier Et tout aussi, vraiment je suis dans la panade jusqu'au bout Ok d'accord, faisons ça Alors je te prends le... Allez comme il va tout à l'heure Ouais J'aimerais que tu arrives... Tu le mets à ta sauce Mais pour donner un petit code aux gens Comme c'est pas le format habituel Que tu arrives à leur dire que c'est... Personne ne l'a jamais vu C'est la première fois qu'il le joue J'ai vu des répé C'est un truc de malade Vous allez voir, c'est lui qui fait tous les personnages de la pièce C'est une nouveauté pour lui aussi Ce genre de pièce C'est la première fois qu'il fait ce genre de spectacle Alors je compte sur nous vraiment ce soir pour être un public Ypres à un show Ouais, c'est bon Comme ça ? Ouais, ouais Précise, en fait précise C'est comme ils l'ont lu sur la même chose On est vraiment entre le one man show et la pièce de théâtre Et c'est lui qui fait tous les personnages Ok, voilà C'est vraiment... J'ai vu les répétences C'est un truc de fou C'est une pièce extraordinaire On est entre le one man show et la pièce de théâtre Et c'est lui qui va faire tous les personnages Alors vraiment c'est une performance incroyable Je compte sur vous Non mais si je m'emballe Si je m'emballe C'est incroyable, on se calme Ouais ok, on s'est compris Tu fais tous les personnages C'est une performance Oui, il n'y a pas de van Là je ne fais pas de van Bonne soirée, gros maire Comment t'es joué ? Ouais Non mais pense que tous les potes Qui ont du talent et qui ne bossent pas Toi tu vas faire ton métier T'as raison, t'as raison On a passé un an à s'amuser T'es le meilleur pour faire ce spectacle Oh, on l'a fait pas Non mais c'est bon Ça va bien ce spectacle A tout à l'heure Je vais faire une sieste T'envoi Tout à l'heure Il y a assez Sentis Non mais si Il est 8 heures là ? Ah la vache, j'ai entendu farcer en un an, j'ai cru qu'il était 9 heures. Ah le con. Je vais jouer à Ibiza. Il n'y a pas de loge où tu as vu comme ça sur tout ton public. Je peux les regarder, manger. Il y a des mecs qui m'ont vu. Viens voir. Je regarde le rideau pour voir les gens et il y a deux gamins qui m'ont vu. Je suis cramé. Tu sais comment on m'amène sur scène ? Non. Dans une voiture de golf. Tel Lady Gaga. Quoi ? Oui. C'est vrai. ça je peux te dire que mes régisseurs en fin de tournée ils n'en pourront plus les copains de la tournée du prénom enfin de tournée ont envie de me tuer avec mes vocalises mais bon c'est ça que je faisais quoi j'arrive petit à petit à me mentaliser et à transformer ça en excitation plus qu'en track et à tout à l'heure là je faisais mon yoga je me faisais mes étirements et je me répétais dans la tête quand même que j'ai énormément de chance de jouer parce que en ce moment j'ai pas beaucoup de copains qui jouent donc ça déjà c'est énorme que c'est le spectacle de mes rêves qu'on a écrit quand même que je rêve de ça depuis que j'ai vu philippe cobert sur scène il ya 15 ans je crois donc je transforme ce track petit à petit en excitation j'ai je suis très ému aussi qu'il y toute ma famille dans la dans la salle tu vois je pourrais même jouer même que je serais mort de track parce que là il ya en plus la volonté de pas décevoir tout ça donc donc voilà mais mais je suis en train de transformer tout ça en une grosse envie de jouer si je dis ça et puis après j'aurai envie de partir là bas mais non non ça me j'ai envie j'ai envie d'y aller là j'ai envie d'y aller quelle heure il est on est 8h30 ça ouais 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 putain qu'est ce que j'ai joué oh bon alors les petits poulets on va bienvenue à tous nous ça va oh oui il pousse là aussi il tue beaucoup pas ça va ça va tu as senti là où il fallait je suis moi avec le micro je vais rajouter quand on dit ouais c'est en plein air mais quand même Jean-Claude c'est en plein air et tout tu te rends compte et je voulais mettre un petit truc bah ouais bah t'as dit toi qu'il y en a qui joue pas alors t'es bébé quand t'as dû jouer au plein air donc tu vois ce qu'à ce moment tu peux être dans une salle 24 pélos avec des masques n'est pas mieux à l'empleur quand même je suis juste dans la salle des opérations avec l'opé moi je suis avec le portable sur un dire le texte si tu m'entends rire c'est parce que j'ai lu la réplique avant ouais c'était la réplique tu veux avoir le con oh le con ouais ça j'ai mis trop d'années ces techniques de gitans parce que quand je transpire ça c'est la couleur de départ je me m'a transpiré très vite de là d'après j'ai la ceinture là donc après je suis mouillé là pour mouillé donc on va commencer mouillé comme ça les gens verront pas la différence t'as appris ça chez jean paul gautier c'est ça c'est des idées qui me viennent comme ça des fulgurales ça m'appelle ça allez dépêche pas mal là je pense c'est quoi dédicace babylon c'est quoi dédicace babylon est-ce qu'à la fin tu veux qu'on fasse une photo oui bah tu viens avec tu seras là comme ça je laisse mon portable là ok ok non moi c'est toujours au soleil non mais putain comme hier on est conné on y est là je peux y croire allez putain j'en ai rêvé on l'a fait faut y aller je reste là de toute façon cool je te remets toujours Rendez-vous, place Saint-Pierre, à 20h le jeudi. Re-bonsoir messeux-dames, ça y est, c'est le moment que vous attendiez tous, ce soir, vous êtes venus voir le nouveau spectacle de Florent Paire, Nature. Donc faites un maximum de bruit, lui, ça lui mettra bien la pression, à vous la patate, alors vous faites ce que vous voulez, vous pouvez taper dans vos mains, taper sur les tables, taper sur les voisins, mais je vous promets messeux-dames, dès que je quitte cette scène, je veux un maximum de bruit pour Florent Paire, s'il vous plaît ! Allez ! Applaudissements Coucou, ça va ? Tu veux pas signer ça ? C'est une pétition contre la pollution. Ça te l'intéresse pas. J'ai pas besoin que je te dise quand est-ce que tu rentres sur scène, alors... Non, j'ai pas besoin... Quoi, quai, quai ? Eh ben putain, cette scène, c'est qu'il y ait de bonne ambiance, eh voilà. Eh, ha, putain, Florent ! Euh... Putain, c'est pas encore ça, putain la vache ! Rires Ah, elle a fait beaucoup de changements aujourd'hui ? Ouais ? D'accord, ils chuchotent, mais vous l'entendez tous, je crois. Attention, ah oui, d'accord, là, je suis parti du mauvais côté, c'est pour ça. Euh, alors là, c'est Julie qui a... Ah, voilà, voilà, voilà. Putain de sa race de soirée, dit. En plus, je vous mets comme ça dans la confidence, parce que maintenant, ça y est, on a tout lâché, de toute façon. Voilà, je remonte, on a cinq minutes, je vais vous le dire. Hier, on a joué, c'était un peu long. Ça fait deux heures. Alors, cet après-midi, on est avec les auteurs, le metteur en scène, on a coupé, rac, 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 comme ça, ce soir, on fait moins long. Vez le moins long. Là, on en a deux heures et demie de spectacle. Le gars au chrono, il fait... 4 heures. Alors, attention à tous, voilà, ça y est, ça y est. J'ai retrouvé, putain, j'ai une mémoire incroyable, moi, c'est vraiment... Voilà, attention à tous, vous êtes prêts ? Ça me fait l'arrivée de Maxence à la Maison Blanche. Attention, top à la Maison Blanche. Salut, salut, moi, je m'appelle Maxence, si je t'arrête dans la rue, c'est parce qu'il y a urgence. Daniel, Maxence, va me faire le plein d'essence, c'est le gros 4x4 là-bas, intérieur, beau de panda. La vie, c'est nous, la vie, c'est nous, le passé, c'est moi, le présent, c'est nous, l'espoir, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi qui fera mieux. Mille merci, merci, merci beaucoup, mille merci, je vais essayer de pas trop pleurer. Voilà, pour juste faire très bref, parce que voilà, j'ai vécu un moment magique, vous pouvez pas savoir, la soirée que vous venez de me faire vivre, c'est incroyable, incroyable, merci beaucoup. J'ai jamais eu le track comme ça de ma vie, jamais, 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 je n'ai jamais fait ça en fait, j'ai jamais créé un spectacle de toute part en sachant rien, j'avais toujours testé des sketchs avant, voilà. Là, on ne savait rien, c'est incroyable, on ne demande qu'à en rire, mais de deux heures, et vous avez été géniaux, merci, merci, merci pour tout, mille merci, à très bientôt, bonne soirée, merci. C'est incroyable, il y a du boulot, mais c'est incroyable, il y a matière et tout, non mais, t'as entendu le nombre d'applaudissements qu'il y a eu qui partaient hors chanson ? Ouais, et il y en a plein qui ont été apportés, qui étaient derrière, qui ne sont pas passés devant, dans une salle, dans une salle, dans une salle, il était derrière, tout le monde, ça c'est incroyable, mais t'as des studiques, t'as plus d'applaudissements, beaucoup plus d'heures, quand ça va être enfermé en salle, c'est énorme. Ça s'est passé comme je rêvais, c'est pas parfait. Et la standing, je peux dire qu'elle n'est pas partie de devant, elle est partie de la salle, celle des devant, derrière, brrrr, tu as imaginé la première, comme tu t'amusais déjà ? T'as trouvé des trucs, mais j'étais mordu, je ne sais pas, j'étais rien. On va y aller voir ? Oh ! T'es dans une énergie qui a encore... Et attention, une heure 58, en faisant des rajouts, des impros, alors qu'en réalité, on aurait dû dépasser. C'est énorme ! C'est pour ça que je fais ce métier, je crois. Je crois que je n'ai jamais vécu ça de ma vie, jamais, jamais, jamais. Après, ce qui est terrible dans ce métier, c'est que je suis heureux là, là je sens que j'ai la voix flinguée, qu'est-ce qui demain ? Alors là, je ne sais pas du tout ce qui nous attend demain. Déjà, demain, on remet le titre en jeu direct, parce que ça a marché ce soir, mais c'est ça qui est terrible, c'est que là, il faut arriver à oublier demain. Il faut kiffer aujourd'hui, kiffer maintenant, et on y pensera demain. Demain, on recommence. Un jour dans la forêt, il y a un incendie de forêt, parce qu'on est dans la forêt. Et tous les animaux, ils ont très très peur, alors ils vont se cacher ou ils s'enfuient. Sauf le petit colibri. Le colibri, c'est un tout petit oiseau qui est gros comme une mousse. Et le petit colibri, lui, il va à la rivière et il prend un petit peu d'eau et il le crache sur le feu. Il prend un petit peu d'eau et il le crache sur le feu. Comment il a eu l'idée ? La légende ne le dit pas. Moi, je pense qu'il a vu un reportage sur les canadadères. Et le petit colibri, il prend de l'eau et il crache, il prend de l'eau, il crache, il prend de l'eau et il crache. Il fait des allers-retours comme ça. Et à un moment, il y a un gros animal, un peu comme un ronireros ou un épipotame ou un chat. Et il dit « N'importe quoi, petit oiseau, tu es bien trop petit pour éteindre le feu. C'est pas toi avec ton petit bec, tes petites gouttes d'eau et tes petites ailes, tu ne vas pas éteindre le gros feu. » Et le colibri dit « Oui, je sais. Mais moi, au moins, j'aurais fait ma part. »